Salut les amis, merci encore une fois. Oscar Probus-Bago, spécialiste en électronique automobile, formateur. Ici c'est Bamako au Mali. Nous sommes avec notre ami monsieur Seïdou et le patron Omey, qui est d'origine togolais, c'est bien ça ? Voilà, et monsieur Seïdou qui est malien d'origine, mécanicien de profession, c'est bien cela ? Alors aujourd'hui je suis à Bamako au Mali, nous sommes en essai également comme vous le constatez. Dans une GMC terrain, le problème qu'il m'a envoyé ici, c'était le problème de la crémaillère. Voilà, monsieur Seïdou, faites-nous un témoignage à visage découvert. Qu'est-ce qui s'est passé exactement avec votre GMC terrain ? Jusqu'à ce que vous me déplacez de Ouagadougou pour Bamako. La direction assistée électronique éthère est dure. Donc vous avez reprogrammé, vous avez changé la crémaillère, vous avez reprogrammé. Mais qu'est-ce qui s'est passé d'abord, avant que je ne vienne ici ? Bon, ils ont démonté, ils ont démonté la crémaillère, en remontant ils ont frappé. Donc la crémaillère a eu choc et la direction était dure. Donc on a marché plusieurs mois dans le garage, c'est là où ils étaient contactés. Ils venaient voir ça et puis vous avez eu une nouvelle crémaillère déjà programmée pour le véhicule. Et puis on a monté, voilà, la direction est revenu. Et nous sommes en essai ? Nous sommes en essai. Voilà. Combien de crémaillères vous avez eu déjà à monter par le passé et ce qui n'a pas fonctionné ? Trois crémaillères. Trois crémaillères. Ça vous a coûté environ combien ces trois crémaillères ? Ça vous a coûté environ 4 millions de francs. 4 millions de francs. Vous voyez, une GMC terrain de 2011-2012, ils ont acheté une première crémaillère, c'est bien cela, qui n'a malheureusement pas fonctionné. Ensuite une deuxième, qui n'a malheureusement pas fonctionné. Ensuite une troisième. Et moi, ma crémaillère que j'ai apportée, c'est la quatrième. C'est bien cela ? Bien, voilà. Et je vous informe qu'il a payé mon billet d'avion aller-retour pour Bamako et Ouaga. Il m'a rencontré comme ça sur ma page Facebook où j'ai publié les réparations de GMC terrain sur les crémaillères que j'ai eu à faire par le passé à Ouagadougou. Et c'est comme ça qu'on a échangé et on s'est tombé d'accord. Et je suis venu à Bamako aujourd'hui et par la grâce de Dieu, nous avions réussi à reprogrammer la crémaillère. Elle fonctionne bien, la voiture roule. Nous sommes en essai actuellement. Voilà. Donc, M. Séidou, est-ce que vous êtes satisfait de mon travail ? Satisfait. Patron, vous êtes satisfait de mon travail ? D'accord. Comme vous pouvez l'entendre, ils sont satisfaits de mon boulot. Et je suis très content de découvrir aussi Bamako. Et cela fut pour moi un plaisir d'être parmi vous ici aujourd'hui. Et ce serait encore plus intéressant que je revienne ici encore un autre jour pour une autre réparation. Merci à vous.